salut c'est mike aujourd'hui une petite vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire puisque je fais une interview avec tony neves qui a une chaîne youtube et un business en ligne on va parler de ça aujourd'hui allez c'est parti alors salut tony merci d'avoir accepté mon invitation avec plaisir alors est ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire qu'est ce que tu fais sur internet quelle est quelle est ton activité quel est ton parcours et qu'est ce que qu'est ce que tu souhaites devenir dans la vie qu'est ce que tu souhaites faire enfin voilà ok alors moi je m'appelle tony c'est ok tu l'as dit ce que je fais sur internet donc c'est que je publie essentiellement du contenu alors j'ai plusieurs plateformes comme toi je crois youtube podcast et instagram pour l'instant et en fait mon business c'est simple c'est que j'aide les créateurs de contenu à créer du meilleur contenu sur internet à optimiser leur temps donc à devenir plus productif et à rendre plus pour pouvoir vivre de leurs passions donc essentiellement je touche des personnes qui font de la vidéo qui font de la photo beaucoup de coach aussi beaucoup de consultants qui créent du contenu sur internet et je les aide justement à passer on va dire plus facilement d'un abonné à un client ça c'est aujourd'hui super alors c'est très bien parce que tu es quand même digital nomade je vois que tu as beaucoup de vidéos sur internet où tu es plutôt en mode voyage etc alors moi cette interview je voulais un peu l'orienter sur le digital nomadisme en quelque sorte alors est-ce que tu peux me dire qu'est ce que c'est que pour toi être digital nomade et qu'est ce que tu en penses et est-ce que est-ce qu'il n'y a pas un mythe un peu derrière autour de ça etc alors ça c'est une question que j'adore parce que je vais un peu prendre à contre pied tout ce qu'on dit dans le monde du nomadisme alors ce que j'entends par digital nomade moi aujourd'hui c'est très personnel moi le nomadisme je le vois comme ça tu voyages sur du long terme pour réussir à garder des habitudes de travail pour réussir à garder des habitudes au sein de ta vie moi c'est beaucoup de sport aussi parce que je suis coach sportif j'ai un diplôme enfin je m'entraîne beaucoup en tout cas donc j'ai toutes ces habitudes là au quotidien et il me faut personnellement un setup dans lequel tu restes au moins plusieurs semaines à un endroit pour pouvoir m'épanouir ok parce que j'ai un business et en fait on a eu cette grande époque tu sais des blogs des digital nomades qui ont eu leur blog et c'est les mecs qui voyageait tout le temps les fameux backpackers qui bougeait tous les deux ou trois jours et on a souvent cette vision là du nomadisme pour moi le nomadisme en fait c'est à toi de le définir c'est à toi de le définir selon ton style de vie c'est à toi de le définir selon tes objectifs selon ce que tu veux faire faut bien prendre en compte que le temps que tu vas passer à voyager c'est du temps que tu vas pas passer à travailler sur toi c'est du temps que tu vas pas passer à travailler sur ton business donc pour moi c'est extrêmement vaste et le nomadisme comme je le vois aujourd'hui c'est ça c'est au moins si tu veux voyager enfin moi en tout cas si je veux voyager c'est toujours plusieurs semaines ou plusieurs mois sur du long terme en tout cas toujours pour prendre plaisir pour découvrir là ça fait six mois que je suis en asie j'essaye d'avoir plusieurs semaines de voyage pour garder ces fameuses habitudes alors je vois que tu es quand même assez productif puisque tu as quand même des vidéos tu as un podcast tu lances beaucoup de formation je crois que tu as lancé instacademy enfin tu as tu as beaucoup de tu crées beaucoup de contenu comment tu fais pour avoir un tel niveau de productivité en étant bien sûr digital nomade puisque voilà pour moi question alors il ya deux choses première c'est énorme comment dire énorme expertise entre guillemets alors le but c'est pas de me vanter ou quoi mais j'ai sur les deux dernières années créé plusieurs centaines de contenus donc toutes plateformes confondues je pense j'ai dû dépasser les 800 voire les mille en comptant les photos les vidéos etc et forcément c'est pas moi qui vais te la prendre avec le code mais plus tu es bon dans un domaine ou plus tu pratiques plus tu pratiques plus t'es bon et forcément à force de faire des vidéos à force de faire des podcasts tu vas améliorer ton efficacité tu vas améliorer tes systèmes pour rendre ça beaucoup plus simple donc il ya cette première chose là qui fait qu'aujourd'hui je peux créer beaucoup de contenu beaucoup de vidéos je pense qu'un podcast de 15 minutes on va dire en terme de durée mais à peu près 20 minutes à être tourné et mis en ligne une vidéo c'est pareil une vidéo classique on va dire face caméra je sais pas une vidéo de 15 minutes je mets peut-être 30 à 45 minutes à la mettre en ligne au tout début quand j'ai commencé c'était pas du tout ça tu vois donc tu as pu créer des process autour de tes podcasts pour tes vidéos ou des des plans de formation ou des choses comme ça comment tu comment tu bosses en fait concrètement alors alors ça ça va justement dépendre de chaque contenu chaque domaine ce que j'aime bien faire notamment c'est qu'en fait à chaque fois que je travaille dans quelque chose donc sur un sur un sujet par exemple dès que je fais une vidéo dès que je fais un podcast dès que je fais une formation dès que je poste une photo sur instagram j'essaye de noter toutes les étapes par lesquelles je passe donc ça c'est un principe même de l'efficacité je note toutes les étapes par lesquelles je passe et ensuite je trouve des moyens soit pour optimiser soit pour ne plus avoir à faire cette tâche etc je te prends l'exemple pour la vidéo parce que c'est notamment là dessus que j'ai commencé à optimiser la chose je me suis posé la question comment est-ce que je peux par exemple on prend l'exemple des miniatures parce que c'est ce qui est le plus long le plus cher à faire comment je peux au minimum travailler enfin comment je peux au maximum on va dire optimiser les miniatures et le temps que je passe dessus ce que j'ai fait par exemple il ya quelques mois de ça j'ai trouvé une technique entre guillemets c'est que j'ai pris une cinquantaine de photos sur un après-midi que j'ai tout détouré c'est long voilà détouré très très long par contre donc sur une après-midi j'ai pris 50 photos plusieurs t-shirts plusieurs poses j'ai tout détouré j'ai tout mis en ligne sur donc je travaille avec canevas pour les logos et pour les miniatures j'ai tout mis en ligne sur canevas j'ai téléchargé 50 background donc 50 images de fonds et ensuite eh ben j'ai plus de des centaines et centaines de miniatures possibles avec les backgrounds différents avec les photos différentes et j'ai juste ensuite après je suis adapté pour pour le donc ce qui génial c'est que ça te permet de gagner un temps comme ça considérable sur les miniatures et si tu fais ça en fait pour chaque chose tous les titres etc j'ai par exemple mes plans de contenu j'ai une liste de plans à suivre j'en ai différents que je peux utiliser pareil pour les titres j'ai une méthode de une méthodologie pardon pour les titres juste à choisir aujourd'hui je vais mettre tel titre tel titre tel titre en fait c'est cette expérience finalement que force de créer des contenus que tu as qui te permettent de gagner en l'efficacité et ça t'as mis à peu près combien de temps avant de comprendre déjà qu'il fallait mettre en place des process et on va dire avant que ça devienne vraiment quelque chose de sérieux d'industrialisable on va dire je l'ai fait très rapidement très rapidement dès le début on va dire tu as pris les bonnes habitudes n'a pas perdu de temps là dessus quoi t'as pas on va dire t'as pas passé comme la plupart des créateurs de contenu à faire du contenu un peu aléatoire au début et puis après avant de comprendre qu'il fallait un peu alors pour te raconter un petit peu l'histoire le début de ma vie ou de ma carrière sur youtube entre guillemets j'ai commencé à lancer sur youtube donc dans l'optique de partager mon contenu est aussi dans l'optique de monter un business j'ai commencé ça à côté d'un boulot donc je travaillais à l'usine pour me faire un petit peu d'argent parce que j'étais très jeune j'avais 19 ans donc je travaillais à l'usine je faisais 39 heures semaine j'étais aussi à côté de ça donc comme je t'ai dit je fais beaucoup de sport je faisais cinq séances de sport par semaine plus j'étais inscrit dans un club de foot donc ça te prend les dimanches enfin bref il y avait vraiment tout cet aspect de ma vie qui me prenait énormément de temps et à côté je me suis lancé l'intelligent défi on va dire de faire une vidéo par jour donc dès le départ un peu à la casinette voilà en fait je me suis dit quitte à y aller autant il à fond et je pense que c'est le meilleur choix de ma vie parce que c'est là que j'ai pu avoir vraiment français là que j'ai pu vraiment bâtir des compétences solides en vidéo etc en création de contenu qui aujourd'hui du coup fait que je peux gagner ma vie tu vois mais c'est ça qui m'a vraiment pas donné le choix d'optimiser quand tu fais 39 heures semaine que tu n'as pas trop le temps tu peux pas te permettre de perdre deux heures sur une vidéo donc dès le départ j'avais ce truc de me dire ok tu fais une vidéo par jour tu n'as pas le choix il faut que tu optimises il faut que tu cherches à améliorer la chose il faut que tu aies des systèmes qui soient de plus en plus simple de plus en plus facile à mettre en place pour pouvoir créer le plus possible le plus possible augmenter la qualité de tes contenus sans y passer dix heures à chaque fois d'accord alors petite question tabou en france on va dire est-ce que tu as des diplômes particuliers dans certains domaines alors j'ai un diplôme j'ai un diplôme c'est un bts muc donc bts muc que j'ai obtenu à mes 19 ans d'accord tout enchaîné donc alors j'ai fait basse bac stmg et bts muc qui sont un peu la suite logique bts muc c'est management des unités commerciales d'accord et est-ce que ce bts aujourd'hui pour ton business en ligne il ya des choses que tu peux reprendre des choses qui sont utiles parce qu'il faut expliquer que maintenant tu gagnes ta vie uniquement sur internet tu gagnes ta vie avec des formations et c est-ce que tes études parce que moi je moi je souvent aller aux personnes qui sont sur ma chaîne je leur dis si vous avez des études et qu'elles sont utiles très bien pour ceux qui n'ont pas d'études votre vie n'est pas gâchée il n'y a pas de problème vous pouvez ou qu'on n'est pas des études qui sont en phase avec ce qu'ils veulent faire plus tard tu vois je dis pas que tu n'as pas d'études alors pourquoi toi tu as eu cette idée comme ça de sortir du circuit classique de dire des études de d'après d'avoir un cdi comme tout le monde à la l'usine comme tu as dit et de complètement switcher de complètement faire autre chose de partir sur de partir sur ma montée un business en ligne voyager etc ce qui est quand même pas commun alors déjà il ya une chose qu'il faut noter c'est que j'ai arrêté mes études en fait pas par contrainte mais donc j'ai fait mon bts tu allais tu allais jusqu'au bout tu as eu je suis je suis allé jusqu'au bout j'ai eu mon bts il faut savoir que je suis le pire élève du monde je crois que sur les deux années cumulées d'études je dois être aux alentours de 6 de moyenne quelque chose comme ça donc je suis vraiment voilà je suis mec du fond de la classe qui fait un peu le bordel je me suis dit quand même les études c'est important ça peut te sauver plus tard si tu n'as pas de boulot voilà d'avoir des diplômes et je me suis dit bon je vais continuer je vais essayer de trouver une licence qui me plaît et je suis allé dans le web marketing je voulais y aller en tout cas parce que ça m'a toujours un peu branché ce monde du web j'étais très digital très voilà nouvelle technologie et tout high-tech c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui je fais de la vidéo et première année je me fais refouler donc personne ne m'accepte par rapport il ya des formations web marketing et je me faire fouler parce que très mauvais dossier 6 de moyenne pas bon élève et tout je me dis bon bah ok je verrai je retenterai l'année prochaine et du coup en attendant je rentre à l'usine je me dis comme ça pendant pendant un an je suis encore chez mes parents j'ai 19 ans je peux mettre pas mal d'argent de côté je peux acheter des caméras je peux commencer voilà et pendant cette année de césure je me pose des questions je me dis ok est-ce que vraiment c'est un truc que j'ai envie de faire qu'est ce que je vais faire après ma licence je me rends compte en fait que c'est que des choix que j'ai accumulé au fil de ma vie par défaut je suis allé en bts parce que je savais pas quoi faire il n'y avait pas d'autres solutions je vais en licence web parce que c'est plus ou moins pour moi la suite logique mais j'ai pas de projection au delà d'un ou deux ans tu vois quand on dit pas dans deux ans je vais faire quoi je sais toujours pas et donc je commence à me poser des questions je me dis bah je sais pas il faut vraiment que j'en fait j'avais envie au fond de moi de trouver un métier qui m'animait j'avais envie au fond de moi d'aider vraiment d'avoir ce sentiment de me sentir utile c'est ça c'est j'avais pas en tête de me dire un jour t'aidera des vidéastes à faire des vidéos sur youtube t'aidera des mecs à gagner leur vie non j'avais juste besoin cette envie de me sentir utile et durant mes années de salariat du coup je me sentais pas utile en fait c'est con mais je me levais le matin et en fait j'étais là où j'étais pas là c'était exactement la même chose tu vois peut-être que ça vient de moi peut-être que je m'investissais pas mais en tout cas j'avais pas du tout c'est cette envie où j'avais pas du tout on va dire cet homme ouais cette envie tout simplement de rester dans ce monde là du salariat dans lequel moi en tout cas je voyais ça comme ça dans lequel je me sentais pas utile si peut-être à l'époque j'avais trouvé un métier dans lequel je me sentais utile dans lequel j'étais épanoui peut-être qu'aujourd'hui je serai pas là en train de te parler peut-être par chance du coup on peut dire ça par chance j'ai eu un métier que j'ai pas aimé du tout dans lequel je me sentais pas utile j'avais la boule au ventre le matin en allant travailler et ça ça m'a donné envie justement d'entreprendre alors tu disais que à l'époque tu n'avais pas cette vision enfin tu voyais pas ce que tu allais faire à un an deux ans trois ans est-ce que maintenant tu l'as cette vision à plus ou moyen long terme on va dire et est-ce que tu peux nous en parler de alors cette vision que j'ai à long terme badge elle est simple elle est très comme aujourd'hui d'accord en scène gardez le même en fait c'est que je me dis ma vie me plaît ce que je fais au quotidien ça me plaît j'ai des gens j'ai des créateurs de contenu j'ai des clients qui sont géniaux j'inspire des gens je reçois des messages sur instagram sur youtube des commentaires je pourrais enfin c'est même pas on peut même pas expliquer à quel point c'est inestimable certains messages que tu reçois donc là tu te sens utile et donc la vie ou la projection que j'ai c'est déjà plus ou moins celle que j'ai aujourd'hui évidemment avec un peu plus d'ambition j'aimerais quand même construire et avoir des bureaux avoir une équipe pourquoi avoir une équipe pas pour juste avoir une équipe pour créer du contenu de meilleure qualité faire de meilleures vidéos pour pouvoir aussi faire grossir tout ça parce que mon but c'est pas juste de rester dans mon coin de faire mes formations de mon côté mon but c'est quand même d'avoir le plus d'impact possible et tu n'as pas peur justement le fait d'avoir une équipe d'avoir des personnes d'avoir des bureaux de revenir un peu dans le monde un peu on va dire classique ne plus pouvoir être aussi libre et digital nomad que tu comme tu l'es maintenant finalement si moi tu vois le truc alors pour l'instant j'ai pas cette peur parce que je me dis que c'est mon business c'est mes décisions et je fais ce que j'ai envie donc je me projette je me lance si je si j'achète des bureaux déjà si tu achètes des bureaux tu as les moyens de le faire donc tu as plus cette décision là où ce couteau ce couteau à la gorge de dire un tain imagine ça marche pas donc tu achètes des bureaux si jamais je vois que ça fonctionne pas que ça me saoule qu'en fait avoir des salariés c'est pas un truc qui me plaît etc alors évidemment je n'embauche pas cinq personnes d'un coup donc j'aurais déjà une prévision avant en ayant un salarié bah j'arrête ça veut dire que ce qui est bien quand quand tu es freelance quand tu es ton propre patron tu peux prendre des décisions tu peux tenter des choses et quand ça te plaît pas tu arrêtes juste tu arrêtes je sais que derrière j'ai toujours mes formations j'ai toujours mes clients j'ai toujours mon business je prends mon sac à dos et je reparle au bout du monde si je vois que ça me plaît pas d'ailleurs j'en profite pour rebondir un peu sur ton surtout alors je sais pas si on peut appeler ça un shift ou un pivot sur ce que tu es en train de faire en ce moment c'est à dire tu peux expliquer ce que tu as décidé de faire là récemment à bali avec tes vidéos alors ça c'est donc la vidéo ça fait deux ans que j'en fais maintenant on peut pas faire de la vidéo pour moi depuis deux ans j'ai tourné peut-être plus de 500 vidéos sans être passionné ça c'est pas moi qui vais l'apprendre on peut pas faire du programme de la programmation depuis 10 ans sans être passionné ça c'est une base pour moi et en fait pendant deux ans c'est comme si j'avais refoulé si tu veux cette envie de faire de la vidéo donc en gros je vais expliquer aux gens là je suis à bali donc depuis maintenant un mois et j'ai décidé j'ai pris la grosse décision en bali de lancer une nouvelle activité à côté de celle que j'ai aujourd'hui de vidéo de production donc en fait c'est tout simplement faire des vidéos pour des restaurants des cafés des tatoueurs mais vraiment des vidéos qui collent à mon image donc alors tu le vois plus comme un on va dire comme un shift comme un pivot ou comme une activité parallèle que tu rajoutes de ton de ton business classique je vois plus ça comme une activité parallèle je vais toujours faire en fait 80% de mes revenus vont être générés par l'activité que j'ai aujourd'hui d'accord vraiment la vidéo alors ça paraît bizarre c'est plus pour le pour le kiff voilà c'est ça pour le kiff ça paraît bizarre dit comme ça tu travailles pour le kiff tu te fais de l'argent pour le kiff bah oui c'est presque bizarre maintenant de se dire qu'on aime pour le kiff voilà c'est ça bizarre et du coup je lançais ce deuxième projet parce que juste j'ai envie de me faire kiffer là j'ai tourné la semaine dernière du coup quatre vidéos pour des pour des clients j'ai adoré ça j'ai adoré ça et j'ai mis très longtemps avant de prendre cette décision parce que on a toujours ce discours de faut pas échanger son temps compte de l'argent faut pas échanger son temps il faut jamais faire de coaching il faut jamais et en fait j'ai été biaisé je me suis dit non tony ne lance pas ta compagnie de production vidéo parce que tu vas perdre ton temps tu vas échanger ton temps compte de l'argent mais si le temps que tu donnes à tes clients c'est le temps que tu donnes aux gens qui te suivent c'est quelque chose qui te plaît si tu prends plaisir je vois pas je vois pas où est le mal et du coup je me suis dit tu es à bali tu as l'occasion de construire un peu ton portfolio d'avoir deux trois avis clients d'avoir des belles images de beaux restaurants bah vas-y fonce et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la décision ici de lancer ma compagnie de production vidéo d'accord alors est-ce qu'on a un lien on pourrait voir tes vidéos je sais que tu as dit que tu allais les publier sur igtv ouais c'est ça le mieux c'est de me suivre sur instagram donc tu mettrai je mettrai les liens et ouais je vais les publier en fait sur igtv je voulais pas les mettre sur youtube parce que voilà elles sont au format instagram d'ailleurs ou est ce format 16 non ça va en fait je pense que sur igtv je vais vraiment les mettre au format 16 9e pour avoir l'ensemble de la vidéo et après je ferai une coupure entre guillemets enfin je ferai une rotation ouais en fait je ferai exprès de les exporter au format instagram peut-être pour les marques enfin les entreprises en question qu'elle utilise comme publicité etc dans leur story d'accord ok alors qu'est ce que tu conseillerais à un débutant une personne qui a envie de qui débute dans qui a envie de se lancer sur internet sur le web ou même qu envie de lancer un business plus de freelancing un peu physique comme toi avec les les vidéos qu'est ce que qu'elle conseille qu'elle est quels sont les choses concrètes que tu pourrais dire va de faire les premières étapes en fait on va dire une deux allez trois choses de vraiment pas concrètes mais très importante et une très concrète première chose ne pas avoir peur vraiment ne pas avoir peur de se lancer on est souvent tétanisé moi le premier j'ai mis six mois avant de publier la première vidéo j'étais pas bien j'étais tétanisé j'avais peur moi c'était la vidéo sur youtube mais ça peut être aussi le fait de se reconvertir ça peut être aussi le fait de dire ok j'arrête tout ou je vais essayer à côté de mon travail de me lancer dans le codage dans la programmation je vais essayer de me lancer dans la vidéo etc première chose ne pas avoir peur deuxième chose pour moi être passionné pour moi la passion c'est le coeur de tout en fait c'est ce qui va te motiver ce qui fait la différence entre moi en toi et les personnes qui entre guillemets je mets bien des guillemets n'ont pas réussi tu vois je prends notamment l'exemple sur youtube il y a des mecs qui sont en même temps que moi qui ont beaucoup moins aujourd'hui de succès ou d'abonnés que moi etc c'est parce que je pense en tout cas j'étais toujours passionné par ce que je faisais je me levais le matin j'avais envie de faire ma vidéo je me levais le matin j'avais envie de travailler sur mon projet finalement et quand j'avais eu des petits coups de l'église comme comme c'est sûr c'est sûr tu peux être la personne la plus passionnée du monde tu auras des coups de nous tu auras des coups de blues mais dans l'ensemble encore une fois tu peux pas faire 500 vidéos sur youtube sans être passionné tu peux pas coder depuis dix ans sans être passionné donc je sais que c'est un peu abstrait comme conseil mais être passionné c'est très important pour moi et troisième chose démarrer et développer des compétences et ça c'est vraiment la clé c'est vraiment ce qu'il faut comprendre en fait j'en ai parlé d'ailleurs ce matin dans un podcast ce qui est important de comprendre c'est que tu gagne pas ta vie parce que tu vends des produits c'est pas ton produit qui va te permettre de gagner ta vie là on parle évidemment d'une personne qui veut monter un business ou devenir freelance c'est tes compétences c'est tes compétences à répondre à un problème à répondre à un besoin toi en tant que programmeur tu réponds à un besoin mais c'est pas ton service ou ton produit qui va te faire gagner ta vie c'est ta compétence à répondre à ce problème tu vois et ça c'est très important de le comprendre je vois trop de personnes aujourd'hui vouloir monter des business en ligne vouloir gagner leur vie en étant freelance en proposant leur service mais n'avoir aucune compétence et penser que sans compétence on peut développer comme ça un business ça c'est pas vrai si tu veux des compétences il faut travailler tous les jours dessus si tu veux être bon en programmation il faut programmer tous les jours tu veux être bon vidéo faut faire la vidéo tous les jours tu veux être bon podcast tu fais des podcasts tous les jours tu vas développer en l'espace de six mois des compétences que des personnes mettent des années à développer et au bout de six mois tu auras tellement de compétences que tu vas pouvoir monétiser ça alors pour revenir aux compétences t'as acquis des compétences en vidéo donc dans tout ce qui est création de contenu comme ça est ce que tu acquiers tes compétences via des formations via des choses comme ça où tu es vraiment 100% autonome ou un peu des deux comment tu te formes les livres internet youtube enfin c'est quoi ta méthodologie alors pour moi il ya alors déjà je suis très peu de formation pour savoir que depuis que je démarre les formations que j'ai acheté se compte sur les doigts d'une main pour d'accord non à peu près on va dire ouais par contre voilà c'est alors c'est beau d'acheter plein de formation mais si c'est pour aller c'est pour faire 20% et passer à celle d'après ça sert pour acheter une formation aller jusqu'au bout et appliquer donc c'est ça où j'allais en venir en fait c'est pour moi c'est 20 80 pas la loi paris tôt c'est 20% théorie 80% pratique c'est comme les bouquins c'est comme tout des bouquins en général j'en lis beaucoup tu vois mais un livre me prend à peu près un mois avec lui ok un livre qui fait 150 200 pages il y a des mecs qui lisent ça en cinq jours pourquoi est ce que pour moi c'est plus intelligent de prendre un mois à lire un livre parce que tu lis et tu appliques le livre c'est pareil avec tout et comment tu fais concrètement tu prends des notes applique c'est que je lis le bouquin je prends des notes à chaque fois donc en général j'essaie de lire un chapitre par jour je prends mon livre je lis le chapitre je prends des notes à côté et en fait de ces notes j'essaie de les transformer en actions tangibles de me dire ok j'ai dans ce bouquin tel concept il parle de telle chose telle chose comment dès demain je peux implémenter ça dans mon business dans ma vie dans plein d'autres domaines et tu te retrouves pas avec une montagne de notes que tu n'arrives pas à processer enfin à traiter derrière parce que pas forcément parce que je lis un chapitre par jour un chapitre ça représente bon selon les bouquins j'en sais rien ça représente 20 30 minutes de lecture ça fait peut-être je sais pas on va dire dix pages j'en sais rien bon le truc c'est qu'en dix pages t'as pas non plus un condensé de notes énorme évidemment au début tu vas gribouiller plein de notes tu vas noter peut-être une page comme ça mais après ta page en action tangible ça va pas faire énormément de choses parce que finalement tu vas finir par éliminer les trucs que tu as noté comme ça on se retrouve en fait les notes c'est pareil c'est un process très compliqué moi je suis encore pas très bon là dedans tu vois mais ce qu'il faut comprendre c'est que les notes 80% de ce qu'on note on peut les mettre à la poubelle parce que c'est jamais tangible c'est jamais utile c'est jamais des trucs qu'on peut appliquer maintenant et en fait ce que je fais c'est que j'essaye d'avoir 20% de théorie 80% de pratique et pour moi c'est ça qui va faire la différence c'est que tu vas aller chercher non pas toute la théorie du monde tous les bouquins toutes les formations du monde tu vas aller chercher les 20% des meilleures informations dans les domaines et tu vas appliquer ça en fait et pour moi c'est comme ça que je me forme aujourd'hui alors est-ce que tu as un bouquin recommandé un bouquin que tu as lu ou à part la semaine de quatre heures qu'on a tous lu quoi que tu peux le recommander il n'y a pas de souci mais est-ce que tu as un bouquin ou un film ou quelque chose qui que tu peux recommander alors j'ai un bouquin et un film d'ailleurs ça c'est la très bonne question enfin un film on va dire la première fois qu'on me pose cette question le bouquin que je recommande que j'ai beaucoup aimé par contre c'est un bouquin qui est en anglais c'est crushing it de Gary Vaynerchuk oui en fait très bon bouquin qui te fait prendre conscience qu'aujourd'hui n'importe quelle personne lambda peut vivre la vie qu'elle a envie de vivre justement grâce à internet grâce au personnel branding enfin gary vis c'est vraiment un mec qui t'explique que n'importe quelle personne lambda peut partir monter quelque chose sur youtube sur instagram sur pinterest sur facebook sur twitter peu importe et ce livre il m'a énormément frappé parce qui m'a fait prendre conscience que en fait on croit quand on se lance tu vois quand on démarre on croit qu'on est quelqu'un de lambda qu'on n'a rien à raconter qu'on pourra jamais construire quelque chose de grand sauf qu'en fait si on est tous en mesure on a tous le potentiel de construire quelque chose de grand et moi c'est un bouquin qui m'a beaucoup aidé en tout cas là dessus livre livre pardon un film que je conseille alors je regarde pas si je regarde beaucoup de films mais beaucoup de films d'action et tout machin mais il y a notamment un documentaire que j'ai aimé ce qui s'appelle je crois ze minimaliste ou ze minimaliste sur netflix sur netflix moi je l'ai vu il est pas mal un film du coup sur le minimalisme et j'essaye on va dire de tendre vers cette vision du monde je suis pas fou minimaliste du genre j'ai deux pantalons de tee shirt mais j'essaye voilà deux de vivre avec moi pour vivre mieux et je trouve que c'est un film qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à retirer que tu peux appliquer au quotidien complètement d'accord bon bah je te remercie tony d'avoir fait cette interview avec moi alors où on peut te retrouver sur internet sur instagram sur youtube sur à quel endroit on peut à partout donc c'est à dire podcast en mettant soit l'école des créateurs soit tony neves bon de toute façon tu mets mon nom tu me retrouveras partout youtube et instagram donc le mieux je pense c'est de me suivre sur instagram tu mettra les liens je mettrai tous les liens en dessous parce que sur instagram je suis plus actif et je partage tout ce qu'il y a sur les autres plateformes donc dès qu'il y a une vidéo un podcast qui sort je discute avec les gens etc donc c'est la podcast c'est le podcast c'est la plateforme plutôt où je suis le plus en relation avec ceux qui me suivent donc je pense que c'est là où il faut me suivre ok merci tony au revoir